bonjour les enfants bonjour les parents aujourd'hui je vous propose de découvrir l'album le premier noël de l'ours de robert kinerk et jim la marche aux éditions casterman le premier noël de l'ours il neigeait et un ours ou plutôt un ourson vit tombé sur son nez deux ou trois gros flocons il compris que l'hiver venait de s'annoncer et que jusqu'au printemps il devrait sommeiller alors il traversa une forêt immense il passa près d'un lac au noir transparence il grint vite à la pique emprunta un sentier et trouva un abri sous un très grand rocher à l'entrée de la grotte l'ourson vit un sapin qui tendait de pousser là où ne pousse rien l'ours se l'aimait tout de suite car cet arbre cifral témoignait d'un courage vraiment exceptionnel lorsqu'il ferma les yeux et plongea dans la nuit le petit sapin fut la dernière chose qu'il vit les jours passaient l'hiver avait repris ses droits le vent du nord sifflait hurlait soufflait le froid la forêt et les arbres s'étaient vêtus de neige la glace emprisonnait les ruisseaux dans son piège mais l'ourson lui dormait il rêvait au printemps qui ramenait la pluie les fleurs et le beau temps et ses milliers d'oiseaux qui traversent les cieux lorsque soudain un bruit lui fit ouvrir les yeux il sortit de son trou scruta le paysage mais ne vit rien bouger excepté les nuages pourtant de l'horizon et porté par le vent lui parvenait toujours un son doux et troublant l'ourson se dirigea vers l'étrange musique quand il fut arrêté par le cri de supplique d'un corbeau maigrelet et l'air bien à long point le petit ours conclut que l'oiseau avait faim dans cet endroit perdu qui viendrait donc nourrir ce corbeau solitaire en train de dépérir l'ours comprit que sans lui l'oiseau allait mourir il lui dit de l'attendre qu'il allait revenir s'enfonçant dans la neige il retourna chez lui puis revint et offrit à l'oiseau amaigri un gros morceau de miel doré comme les blés exquis et savoureux comme un matin d'été le corbeau picora ce bien fait des abeilles et suivit cette amie envoyée par le ciel ils croisèrent une rivière où un élan tentait d'atteindre quelques herbes noyées sous le gelé il avait besoin d'aide l'ours se monta sur la glace de ses griffes pointues il brisa la surface l'élan se régala et bientôt rassasié il suivit le corbeau et l'ours sur le sentier avec la nuit le froid se fit vif et tranchant c'est alors qu'ils tombèrent sur un nid de faisans alourdis par la neige une branche avait cassé et avait renversé le nid dans le fossé les plaintes des poussins faisaient peine à entendre qu'allait-il devenir ils gelaient à pierre fondre d'un mouvement de tête l'ours en leur indiqua ou de se mettre à la file de marcher dans ses pas les faisans accoururent et suivirent aussitôt quittant sans un regret leur logis remplie d'eau c'est ainsi qu'ils parvinrent au bord d'une clairière tout près d'une maison un genre de chaumière des glaçons scintillés accrochés aux gouttières curieux ils observèrent enfin ils s'approchèrent qu'entendirent-ils alors le mystérieux bruit la musique qui avait tiré l'ours de sa nuit ils s'avancèrent encore aperçurent quatre enfants qui chantaient tous ensemble imitant leurs parents de leurs lèvres s'envolaient des mots doux si beaux qu'ils sonnaient comme des chants que chantent les oiseaux l'ours était fasciné et ses yeux grands ouverts n'avaient jamais rien vu de si beau sur la terre ses éclats de lumière, ses étranges couleurs, ses visages ravis, rayonnant de bonheur cette lueur venait d'un Saint-Père merveilleux et elle illuminait la maison de mille feux les notes de musique se perdaient dans la nuit les parents menèrent les quatre enfants au lit dehors les animaux n'en croyaient pas leurs yeux pourquoi diable ces gens semblaient-ils si joyeux ? que signifiaient ceci ? la musique, les lumières, la joie qui habitait cette drôle de tanière ? pourtant, cette allégresse, ils l'avaient au fond d'eux quand ils s'en retournèrent éblouis et radieux l'ourson marchait devant, dans son profond sillon l'élan suivait, portant corbeaux et oisillons ils chantaient, échangeaient des croix, des cuicui et leur voix se mêlaient dans une telle harmonie qu'un concerto semblait progresser dans les bois telle une chanson d'amour ou un hymne à la joie l'ours montra son refuge à ses nouveaux amis et leur offrit de le partager avec lui l'élan et les oiseaux dirent oui sans hésiter c'est alors qu'ils virent l'arbre qui poussait à l'entrée ce sapin qui avait décidé de grandir là où jamais un arbre n'aurait dû s'épanouir au même instant, la lune apparut dans le ciel éclaira le sapin comme lui fait le soleil et au bout milieu de cette nuit de Noël fit jaillir de ses branches des reflets irréels ils s'allongèrent alors dans la grotte de pierre à l'abri des beaux rasques du froid et de l'hiver à tous ses invités, l'ours souhaita bonne nuit et les oisillons vièrent se blottir contre lui ils s'endormirent et l'arbre répandit sa lumière tous les jours et les nuits que dura cet hiver ils scintillaient encore quand le printemps revint et qu'avec le soleil ils s'éveillèrent enfin l'ourson s'assit alors empli d'une gaieté qu'il garderait en lui année après année il savait en effet que cette douce lueur des amis la portaient à jamais dans leur cœur et voilà c'était le premier Noël de l'ours à bientôt les enfants à bientôt les parents